Musique Ah il aille de peler, bon bah attend laisse moi brancher le magnétoscope Ca va les gars ? Vous allez bien ? Trop nul en hommage les gars ! Musique Les gars ça va ? Bon je sais aujourd'hui c'est un jour triste Bah en vrai je suis triste pour peler Mais euh moi je vais bien, enfin non Comment vous dire ça ? Je suis en très grande forme Et genre j'avoue j'avais pas prévu que ce sera un stream triste Salut les gars comment allez-vous ? J'espère que ça va Écoutez, moi ça va très bien Est-ce qu'on va se faire les 1300 buts de peler ? Je sais pas, 1000 balles plutôt ? Franchement, on va parler de peler les gars Tu sais quoi, la meilleure défense c'est l'attaque On va vous montrer qui était Déjà aujourd'hui il y aura pas de fraude Il y aura peut-être des trucs Mais personne n'insultera peler de fraude Je vous le dis Les gars, est-ce que Selon vous, y a-t-il plus de chance Que le Montpellier Stream Show me paye Ou que ce but ait vraiment existé ? Moi je pense Moi je pense que le but a existé Est-ce qu'il était vraiment comme ça ? C'est quand même curieux un peu Des sombreros on en a déjà vu Mais 8 sombreros sur la même action Vous étiez où les gars Quand vous avez appris la mort de peler ? Hier on parlait un peu des morts importantes et tout On disait ouais Maradona, Michael Jackson Attention peler c'est quand même un grand grand monsieur Tout le monde connait peler Qu'on aime le foot, qu'on aime pas le foot Tout le monde connait peler Après nous, mais nous on est un peu plus détachés De ça parce qu'on n'a pas vécu à la même époque que lui Après, c'est quand même une mort qui laisse pas indifférent Regarde la compil l'EP King Chris qui me parle d'une compil King Chris, une compil de quoi mon pote ? Peler ne faisait pas le logo B mon pote Arrête ça King Chris Attendez on va aller voir ce que King Chris me dit Mais faut que je vérifie en amont Peler il a trop le seum Mais pas pour peler Parce que son programme est foutu Non, arrêtez les gars C'est lui Moi de toute façon c'est une dinguerie Tous les reportages que je vais regarder dans ma vie Il y aura des zooms Je comprends pas c'est quoi votre projet de faire ça à chaque fois ? C'est lui Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages Après l'annonce de la mort de peler Pefu tu vas faire un 90 J'y ai pas encore vraiment réfléchi Moi j'avais déjà fait une vidéo sur peler Et la vidéo il me semble qu'elle s'intitulait en mode Peler est-ce que c'était un joueur surcoté ou pas ? Et dedans je trouve que j'avais assez bien résumé Parce que en vrai j'avoue j'avais sorti les livres d'histoire et tout Carrément j'avais l'impression que ma vidéo que j'avais tournée c'était un exposé Et franchement en vrai de vrai J'en étais venu à la conclusion que peler n'était pas du tout un joueur surcoté Moi en terme de putain de connard Je suis pas mal du tout Parce que si vous regardez Pauletta fûte Il a sorti une vidéo il y a 6 jours Bonne forme là Vous allez vous raconter comme connerie Vous l'êtes très bien Du coup c'est vrai que 6 jours après Là ça a déjà très mal vieilli Alors j'imagine pas une vidéo que j'ai sortie il y a 3 ans On peut faire des blagues sur les vivants Sur les morts un peu moins C'est beaucoup moins marrant Ah ouais King Chris est mort en attendant sa vidéo Une playlist de 8 minutes de peler Qui fait du logo bi Vas-y on va faire confiance à King Chris Alors attendez En fait il va falloir juger objectivement La compile qu'on est en train de voir c'est ça ? Oh mais là King Chris je t'aime bien Mais t'es un bâtard à 8 minutes 30 Ouais j'étais un chiant Tu viens de me dire Ouais je viens de me baiser mon stream Parce que là si je la regarde pas Ça va dire ouais tu manques de respect là Tu manques de respect là Ouais je cours vite de ouf Ouais j'attends à la télé Il faisait des effets comme ça Là il y a eu un effet en mode Highlight de Tu vois les frag movies sur Modern Warfare 2 Regarde regarde Ah non en fait je crois que c'est juste Les caméras qui étaient à chier C'est comme ma caméra regardez Elle le fait pas Voilà ça fait des trucs comme ça t'as vu Ouais Hé plutôt qu'il l'a pas fait celle là Franchement King Chris il m'a tiré une balle dans le pied vraiment Allez regarde moi ça Non mais moi c'est intéressant de ouf Juste la musique elle fout le cafard quoi Fous moi une musique Regarde Je te mets ça Regarde comment la compile Je vais te la rendre beaucoup mieux en quelques secondes Regarde la compile comment je te la raconte l'histoire Et on est en cuisine On fait des burgers Et moi l'histoire je te la raconte Ah là mon pote Ça c'est le Brésil Il nous met pas des musiques De l'amour est dans le pré Je sais pas quoi là Wesh la qualité de fou Wesh mais il avait une frappe de malheur La couple est devenue stylée en 10 secondes Me remerciez pas En vrai j'étais en train de penser à ça On a des CR7 vs Messi On doit bien avoir des Pelé vs Maradona Après c'est que de la bonne C'est que de la bonne concurrence Après Pelé et Maradona ils s'aimaient pas les gars Y'a des gens ils vont nous dire Ouais mais regardez Y'a une vidéo ils font des têtes Ah ce qui paraît ils s'aimaient pas Parce que C'est la rivalité C'est comme Messi vs R7 Quand ils sont chez eux Ils disent putain Y'a des gens vraiment ils pensent qu'il est meilleur que moi Bah c'est logique C'est la rivalité tu vois Apparemment Maradona il aimait pas trop je crois Bon en vrai il s'aime pardon J'ai rien dit J'ai rien dit Il s'aime bien Il s'aime bien En plus c'est même pas En vrai je suis une merde Parce que Maradona il jouait pas vraiment à la même époque que Pelé Voilà tout le monde est content Pelé et Maradona font des têtes Je veux dire que là je ramène Madarone Je fais des têtes avec Madarone Personne rigole Personne sourit Y'a pas un applaudissement dans la pièce En vrai il y a bien envie de ramener Madarone pour faire ça quand même C'est triste mais encore une fois moi je vous dis Nous on est trop con On est trop jeunes On est trop déconnectés On peut pas se rendre compte en vrai Après le truc qui était reproché à Pelé C'est qu'il est jamais sorti de sa zone de confort Enfin en mode il a jamais été joué en Europe Avec tout le respect Santos c'est bien marrant Mais en fait il pouvait pas parce qu'il était interdit Parce qu'il était considéré comme C'est quoi ? Comme monument historique du pays C'est comme si demain la tour Eiffel elle veut aller se poser à Berlin Bah elle a pas le droit C'est trésor national voilà Toi par contre c'est une énorme connerie Un ballon d'or d'honneur vraiment Ça c'est des conneries Parce qu'évidemment il pouvait pas toucher le ballon d'or Puisqu'il jouait pas en Europe C'est l'équivalent du trophée de Lewandowski Qu'on lui donne quand on lui donne pas son ballon d'or quoi Trop surcoté Pelé c'est grave tout le monde le peps Les gars vous pouvez pas avoir des réactions comme ça Alors que même vos parents et vos grands-parents Admiraient Pelé c'est ça le truc Vous pouvez faire des blagues Ah c'était une fraude Il a rajouté des buts sur son cahier de texte Machin ouais ok c'est marrant Mais force est de constater qu'il impose le respect Alors d'aujourd'hui ton gros daron il est pas Pelé mon pote C'est un argument de merde dans les années 50-60 Les clubs sud-américains étaient du même niveau que les clubs européens Regarde les scores quand Santos se déplaçait en Europe Il tapait des équipes qui gagnaient la Champions League Ça c'est un très bon argument Zizou Que j'ai évoqué dans ma vidéo qui date de 2007 je crois Regarde le film sur Pelé Mais vous savez que le film sur Pelé Ah ce qui paraît il est bien de ouf Après les gars vous avez pas l'air au courant qu'on est sur écoute quoi On va peut-être le regarder un jour Mais ce sera genre à 4h du matin 4h du matin samedi après-midi si tu vois ce que je veux dire Ce sera certainement pas le jour de la mort de Pelé Je suis con mais pas à ce point De quoi c'était quoi l'histoire là ? C'était ah quand il a dit à son daron je vais te faire gagner la coupe du monde Ouais ça c'est... Moi aussi hein j'ai dit à mon daron tu seras fier de moi un jour et tout Et c'était des conneries hein J'y crois un peu moyen La vie de Pelé en 5 dates Vas-y on se fait ça juste pour la culture et après on arrête Ouais du coup il a gagné la coupe du monde mais une coupe du monde un peu falsche celle là Et le Brésil conquiert sa deuxième étoile En 1969 quand il inscrit son 1000ème but le 19 novembre Dans un stade de Maracana en fusion La poste brésilienne elle édite un timbre C'est une dingrie d'avoir un timbre avec sa gueule dessus 170 Pelé marque encore Finale de la coupe du monde contre l'Italie Nous sommes au Mexique L'artiste est champion du monde pour la 3ème fois C'est beau Euh... Transition Oh putain Oh le pauvre enfoiré Tu chiales ? Tu dégueules ? Bah je sais mais après euh... En vrai bah elle coupe Il a cru qu'on avait gagné la coupe du monde Mais je crois Oh attends ! Oh attends ! Aswan Griezmann Putain vous m'avez sorti ça de la tête vous me l'avez remis Je vais aller faire ma séance d'eau à cette heure là Parce qu'à cause de toi je me couche à 7h Après Nayas ce matin à 6h30 du matin tu parlais de Messie dans ma TL Et après tu t'étonnes qu'en stream tu nous parles de... Des problèmes d'affection Tu veux pas nous appeler Nayas là ? Nous dire c'était quand la dernière fois que t'as caressé Ou que t'as senti un parfum féminin hein ? En vrai Oh putain ils nous l'ont ressorti Je sais de la dinguerie vraiment Le roi Pelé nous a quitté Laissant derrière lui une carrière phénoménale Oh moi je suis en train de vous dégoûter de Pelé Je suis un gros bâtard les transitions que je fais Non c'est bon C'est bon je vous laisse tranquille Nous sommes en 1960 T'as eu Pelé il est mort C'est bon Regardez le strip de Péfut hier Il commence à nous briser les couilles Pelé vraiment Le mec qui est resté sur mon strip toute la soirée là Pelé il peut plus se l'entendre C'est un but de ouf Mais franchement Vous pensez vraiment que le gardien l'a plongé comme ça ? Franchement c'est un humain ne peut pas plonger comme ça là Oh putain le but de malade Malade Ça peut aller Pourquoi les autres ils ont été filmés et pas celui-là ? Bizarre Première chose bizarre On va commencer à parler de théorie C'est encore trop tôt Mais bizarre Première chose bizarre Euh bonjour au bon vieux Ryan Lodbrock qui est là Euh Ryan Lodbrock Ryan Lodbrock Qui dit Ryan dit bagarre Donc qui dit bagarre dit Mais en vrai j'ai envie de la voir en stream Parce que lui il me fait affreusement rire Et à ce qui est pareil il me connait Source Source un peu bancale Mais on m'a dit qu'il me connaissait Parce que lui il me fait beaucoup rire C'est pas des bonhommes Surcoté Alors lui frère Tiens regarde Tiens James Parce que lui il m'a suive pas Ah putain L'autre c'est pareil Westbrook il est à moitié con C'est bien c'est beau À la manière dont il raconte ça Je suis mort Et puis pareil l'autre Westbrook il est complètement con Après Patrick Beverly Je le compare avec James Sarden Doucement quand même Avec tout le respect Qu'on a pour le bon vieux Patrick J'adore l'entendre parler vraiment Oh putain Oh putain je suis en train de vous dégoûter de Je suis en train de vous dégoûter de Les plus beaux buts de Pelé Sont ceux qu'il n'a pas marqué Ah c'est vrai que ce geste C'était une dinguerie Non c'est vrai que ce geste C'est une dinguerie Là c'est intéressant pour une fois En 1970 Contre l'Uruguay On respecte le roi Pelé Mais pitié Non mais les gars Passer de nouvel an En stream Twitch C'est que vraiment ta vie N'a aucun sens Désolé hein Être sur Twitch Après le 31 C'est un jour comme un autre Avec Mourad l'année dernière L'année dernière Mourad il était en stream Après Mourad C'est juste parce qu'il savait pas Qu'on était 31 C'est différent Je gagnerai la coupe du monde C'est facile de dire ça Quand on a déjà 3 Pelé Merci pour les travaux Oh putain faut que j'arrête Vous savez ce qu'il fume C'est que là nos naros Ils étaient morts de rire Genre à l'époque Ça c'est le cinéma Français mon pote Ce n'est pas vos cabadams Ce n'est pas vos Hamet Sia Vos conneries Ah Didier On attendait que vous Il faut faire des bébés avec elle Oui Oui Je n'ai pas envie Pardon Elle est moche Elle est gentille Mais elle est moche Alors que toi tu es moche Tu es con Tu dis les rasta queer Les bachats Je ne te supporte pas Je te le dis Je commence à comprendre Qu'est-ce qu'il dit Je ne comprends rien Je crois que je commence à comprendre Les rougements Mais toi arrête de chialer hein Charles-Henri 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 C'est le nom à ma vôtre Si on n'arriverait pas à la terre Vas-y ta fille Monsieur Charles-Henri Vous laissons porter par la dignité Toi ta gueule Hein ? Ha 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 Toi ta gueule Il y a un blème Il y a un blème Je pète Oh je pète Oh les gars On ne pourra plus jamais avoir de film comme ça Aujourd'hui vous avez une scène comme ça Brigitte Bardot Elle porte plainte contre tout le cinéma français J- Syl Musat Sous-titres par J- Sous-titres par J- Sous-titres par J-